Jésus, notre seule espérance, Wilhelm Bush Quand on trouve Jésus Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » « Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. » Luc chapitre 2, verset 41 à 50 Des parents recherchent leur fils Du passage biblique ci-dessus, nous méditerons l'extrait suivant Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » La semaine dernière, j'ai dû me rendre à Francfort. C'est une très jolie ville, à mes yeux, la plus jolie d'Allemagne. Après Essen. Dans le train qui m'y conduisait, j'engageais la conversation avec le contrôleur. Je réussis apparemment à lui inspirer confiance puisqu'il se mit à me raconter quantité de choses sur sa vie. Il me dit entre autres « Naturellement, j'ai quitté l'église. » Ce « naturellement » est un mot que l'on prononce facilement, n'est-ce pas ? « Naturellement, ma femme et mes enfants continuent d'aller à l'église. » « Pourquoi n'y allez-vous plus ? » lui ai-je demandé. La réponse qu'il m'a fournie m'a fait rire « naturellement ». « Il y a un tel fatras dans l'église. » Il ne m'en dit pas davantage. Je repris. « Vous avez sans doute partiellement raison. Mais à votre place, je ne l'aurais pas quitté. J'aurais cherché à savoir ce qu'il y a véritablement derrière ce fatras. Dans mon esprit, le fatras représente l'emballage. Et j'aurais été curieux de savoir ce qu'il renfermait. Étonné, le contrôleur me demanda « Croyez-vous vraiment qu'il y ait quelque chose derrière tout cela ? » « Assurément » ai-je rétorqué. « Jésus ! » Dans le passage que nous avons lu, deux personnes, Marie et Joseph, viennent d'accomplir leurs devoirs religieux à l'occasion de la Pâque juive. Ils rebroussent chemin vers Jérusalem à la recherche de leur fils de douze ans, qu'ils croyaient avec eux dans la caravane de retour, alors qu'il était resté dans la grande ville. En ces jours de fête, Jérusalem devait offrir le spectacle d'un immense fatras, le temple également. La recherche des deux parents est finalement couronnée de succès. Ils découvrent Jésus au milieu des érudits de son temps, scribes, anciens et docteurs de la loi, autrement dit, les théologiens d'Israël. L'enfant leur répond et les interroge à son tour, en sa véritable qualité de fils de Dieu. À cet instant, Marie et Joseph se rendent compte que Jésus n'est pas un enfant comme les autres. Il est le fils de Dieu. Qu'on le rencontre comme un enfant de douze ans ou comme le Seigneur des Seigneurs, cela n'a qu'une importance relative et ne modifie pas les leçons qu'on peut en retirer. 1. Ils sont étonnés Une rencontre avec Jésus provoque toujours un choc et plonge dans la consternation. C'est pourquoi les parents sont saisis d'étonnement. Oh, combien je les comprends ! Mettez-vous un peu à leur place. Ils sont à la recherche de leur fils qui semble avoir fait une fugue. Tandis qu'ils interrogeaient leurs parents et connaissances qu'ils suivaient les pistes qui s'avéraient fausses, ils ont souvent dû se dire « Quel chenapan ! » « Attends un peu qu'on te retrouve ! » Étant responsable de jeûne, je sais ce que l'on ressent lorsqu'un jeûne fait une fugue. Combien ont voulu aller en Amérique mais leur voyage s'est terminé à la gare suivante où ils ont été arrêtés pour vagabondage. Plus un sou en poche et rien à manger. C'est une histoire vieille comme le monde. Au troisième jour de leur recherche, les parents de Jésus aboutissent dans une salle du temple de Jérusalem. Une foule considérable s'y est rassemblée. J'imagine Marie et Joseph essayant de se frayer un passage dans cette foule silencieuse pour tenter de parvenir jusqu'au premier rang. Que deux fois, ils ont dû croiser le regard, courrousser des gens et entendre « Chut ! » Enfin, ils réussissent tant bien que mal à se faufiler jusque devant. Que découvre-t-il alors ? Assis en rond, les anciens les scribes et les interprètent de la loi. Au milieu d'eux, un garçon de douze ans, le fils qu'ils cherchent depuis trois jours. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Joseph et Marie se sentent soudain solidaires de la foule au moment où l'enfant prend la parole. Comme les autres auditeurs, ils ont dû se dire « Ce garçon n'est pas un surdoué qui distille des réflexions théologiques de son cru. Il parle de Dieu comme s'il le connaissait intimement. Il éclaire le chemin qui mène à lui. » La foule a le sentiment que le jeune garçon ne parle pas comme les scribes et les docteurs de la loi. Contrairement à eux, il ne livre pas des maximes théologiques auxquelles personne ne comprend rien. Il parle vrai d'une vérité limpide comme le cristal. Plus d'une personne a dû penser « Ce garçon ne me ressemble pas. Quand il prend la parole, j'ai l'impression d'entendre mugir les sources de l'eau de la vie. » Ces gens ont pressenti d'une manière encore confuse ce que Jésus dira plus tard de lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Au premier rang de la foule, les parents de Jésus partagent les mêmes réactions. Ils furent saisis d'étonnement. Ce devait être merveilleux d'écouter le jeune garçon. Quand il parlait de son père céleste, il parlait d'une réalité profonde pour lui. Mais pour les auditeurs, c'était une nouveauté, presque une révolution. Je me suis amusé un jour à compter combien de fois l'expression « saisie d'étonnement » revient dans les quatre évangiles. Environ 35 fois. À 35 reprises, des individus ou des groupes de personnes ont été saisis d'étonnement ou frappés de stupeur en présence de Jésus. Cela a commencé alors que celui-ci avait à peine 12 ans. Plus tard, Jésus est allé sur une montagne d'où il a donné les exhortations connues sous le nom de « serment sur la montagne ». À la fin de son discours, les foules étaient frappées, littéralement hors d'elles-mêmes. La raison de cet étonnement ? Jésus les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Parole qui nous atteint de plein fouet, nous autres pasteurs. Relisez le serment sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Que de fois vous aurez l'impression d'être mis à nu et à découvert. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Aimez vos ennemis. Heureux les pauvres en esprit. De telles exigences nous ôtent toute possibilité de justification. Vous vous sentez petit, précisément comme Dieu veut que vous soyez à vos propres yeux, tout en exposant sa loi, Jésus ouvrait les portes de la grâce divine. Combien je comprends la stupéfaction des foules, comme elles, je suis saisi d'étonnement. Le jour où Jésus déclara aux paralytiques ou à la prostituée, tes péchés sont pardonnés, les témoins de cette parole autoritaire furent saisis d'étonnement, eux aussi. Qui peut tenir de tels propos ? Se peut-il qu'un homme entendre semblables promesses et puisse se dire « Mes péchés sont pardonnés » ? Ne faut-il pas journellement faire tous ces efforts pour plaire à Dieu afin d'entendre « Tes péchés sont pardonnés » et pouvoir donner libre cours à la joie d'avoir été justifié par Dieu ? » Les évangiles racontent comment Jésus chassait les démons. La foule présente à ces miracles était saisie d'étonnement. Aujourd'hui, les hommes sourient devant de tels récits sous prétexte que les démons n'existent pas, que ce sont des légendes. Or, à l'instant même où ces personnes ont affaire à Jésus, elles découvrent qu'il existe de formidables puissances démoniaques auxquelles l'homme peut se trouver assujetti. Mais, avec une allégresse qui n'a d'égal que leur étonnement, ils apprennent aussi que Jésus est encore plus puissant. Ils reconnaissent alors que jusqu'alors, ils ont vécu d'une manière superficielle et qu'ils ont ignoré la réalité des puissances mauvaises. J'admets que des personnes puissent être saisies d'étonnement lorsqu'elles découvrent la réalité invisible en présence de Jésus. Un autre jour, les disciples de Jésus prient dans une tempête d'une violence inouïe, désespéraient de conserver la vie. Vous imaginez sans doute ce que l'on ressent dans ces moments où tout est noir, où le ciel est comme une chape de plomb au-dessus de vos têtes et où Dieu ne répond plus. Le vent était contraire, précise le texte. Quelle belle image qui englobe tous les obstacles que nous rencontrons sur notre route. Mais Jésus n'est pas loin. Marchant sur l'eau, il vient au secours de ses disciples. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Quant à eux, ils furent saisis d'étonnement. Les foules étaient saisies d'étonnement lorsque Jésus ressuscitait les morts, saisies d'étonnement lorsqu'il permit à un lépreux impur de le toucher, saisies d'étonnement lorsque le soleil fut voilé et que la terre trembla lorsque Jésus agonisait sur la croix. Les femmes furent saisies d'étonnement lorsqu'au matin de Pâques elles trouvèrent le tombeau vide et des anges qui leur dirent « Il est ressuscité comme il l'avait dit. » Sur ce survol biblique, revenons à notre époque et à notre propre expérience de la vie chrétienne. Quelle impression donnons-nous ? Quelle impression nos églises font-elles sur la société ? Considérez le déroulement des cultes. Considérez comment se déroule votre propre vie. Découvrez-vous quoi que ce soit qui puisse susciter un étonnement comparable à celui des contemporains de Jésus. Lorsque j'ai lu le passage placé en tête de ce chapitre, je me suis demandé si nous autres, pasteurs et membres du peuple de Dieu, n'avions pas fabriqué un Jésus qui flatte la raison, un Jésus si inoffensif qu'il s'intègre parfaitement dans la culture occidentale. Peut-être n'avons-nous pas encore découvert Jésus-Christ, l'authentique Seigneur ? Avons-nous personnellement été saisis d'étonnement devant lui ? Je voudrais encore ajouter une précision importante. L'étonnement dont il est question dans notre texte diffère de celui dont témoignent les gens du monde. Lors de la grande catastrophe minière survenue en Sars et qui fit des centaines de victimes, toute la ville fut plongée dans la stupeur et la consternation par la terrible nouvelle. Mais ce sont des états d'âme qui ne sont pas durables. Ces dernières semaines, je lisais Antigone, la tragédie écrite par Sophocle au Vème siècle avant Jésus-Christ. Cette pièce est révélatrice de la stupeur qui frappe le monde, notamment lorsque le roi Créon déclare finalement Le sort épouvantable est tombé sur moi. Je suis devenu coupable sans l'avoir voulu. Quand le Nouveau Testament parle de l'étonnement des foules en présence de Jésus, il ne s'agit pas de l'effroi. Si je peux me permettre de la diviser en deux composantes, je dirais qu'elle est pour 30% l'étonnement de l'homme en face de la révélation de sa propre personne placée dans la lumière de Christ. Et pour 70% l'allégresse que fait naître la découverte du salut de Dieu accordée à un misérable pécheur. Comment ne pas être saisi d'étonnement devant un tel prodige si bénéfique pour nous ? 2. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Quand on rencontre Jésus, il est inévitable qu'une question vienne à l'esprit. Si tel n'était pas le cas pour vous, vous seriez en droit de vous demander si vous avez déjà eu affaire à Jésus. D'instinct, Marie pose à Jésus la question suivante. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Cette femme apparaît comme une personne qui vient d'échapper à un formidable tremblement de terre. Le sol a été ébranlé sous ses pieds. Elle cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Elle cherchait son fils et retrouve le fils de Dieu parlant avec l'autorité de son père céleste. Où trouver en cet instant un appui dans son désarroi ? Marie ne trouve rien mieux que de faire revivre le passé et ses prérogatives de mère d'un enfant qui s'est éloigné du foyer de ses parents. Pourquoi nous as-tu fait cela ? A cette question elle n'obtient pas de réponse satisfaisante. Bien qu'elle fût mère de Jésus Marie a dû se mettre au rang de tous ceux qui veulent appartenir à Jésus et apprendre qu'on ne s'approprie pas Jésus de la sorte. Cette question pourquoi nous as-tu fait cela ? Je l'ai souvent posée au Seigneur Jésus quand il m'a fait traverser des moments de détresse je lui ai demandé pourquoi m'as-tu fait cela ? Tu sais que je supporte si mal l'épreuve et que mes nerfs sont si peu solides. Quand il m'a poussé à combattre pour l'église et que je me suis rendu compte à quel point on est parfois seul et combien on commet d'erreurs involontaires je lui ai demandé Seigneur pourquoi m'as-tu fait cela ? Pourquoi ne m'as-tu pas placé dans une église moins importante ? Pourquoi conduis-tu tes enfants parfois d'une manière si singulière en ne tenant compte ni de leur qualification ni de leur désir ? Telles étaient mes questions personnelles sans doute avez-vous fait d'autres expériences et avez-vous posé d'autres questions ? Pourquoi m'as-tu fait cela ? ai-je demandé à Jésus lorsqu'il m'a tout simplement laissé tomber et que je suis devenu la proie du péché ? Je voulais être délivré de la vieille nature qui se manifestait à nouveau Seigneur pourquoi m'as-tu fait cela ? Pourquoi m'as-tu laissé faire ? a pu demander Pierre au moment où il reniait son maître Pourquoi m'as-tu fait cela ? ai-je crié lorsqu'après avoir annoncé l'évangile et espéré une grande bénédiction j'étais abattu et chargé d'une lourde croix Que personne ne se fasse d'illusion Jésus marche devant ceux qui lui appartiennent et il les conduit à Golgotha où se dresse la croix Celle-ci comporte une barre transversale qui est comme un trait placé en travers de nos désirs personnels de nos conceptions et de la religion faite à nos mesures J'imagine sans peine que tout au long de sa vie Marie a souvent posé en silence la question Pourquoi m'as-tu fait cela ? Lorsque Jésus fut devenu homme Marie avait encore voulu user abusivement de ses droits et ramener son fils aîné à la maison Accompagnée de ses autres enfants plus jeunes elle s'était rendue là où Jésus enseignait la foule Celle-ci était si dense que Marie ne parvint pas à s'approcher de Jésus Aussi fit-elle dire Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent Jésus répondit Quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma soeur et ma mère C'est avec ces paroles dans le cœur que Marie a dû regagner sa maison en pensant une fois de plus Mon fils pourquoi m'as-tu fait cela ? Plus tard au pied de la croix Marie contemple son fils qui se meurt dans d'atroces souffrances sous un soleil de plomb Fallait-il en arriver là ? Pourquoi m'as-tu fait cela mon fils ? Telle était la question qui a continuellement transpercé son cœur Ah ! Puissions-nous tous nous placer aux côtés de Marie là sur le calvaire et dire au Seigneur Jésus Pourquoi tu fais cela ? La Bible déclare que tu es mort pour chacun d'entre nous Pourquoi l'as-tu fait pour moi ? Alors l'homme couronné d'épines répond J'ai vu que tu étais sous le coup de la juste colère de Dieu à cause de ta méchanceté naturelle Or je t'aime et je ne veux pas que tu ailles en enfer C'est pourquoi j'ai subi à ta place la colère de Dieu et le jugement qui frappe ton péché Je l'ai fait par amour pour toi Quiconque a entendu dans son cœur cette réponse n'a plus de questions à poser Il se prosterne et adore au comble de la joie d'avoir un tel sauveur 3 Jésus et son père Par sa réponse Jésus indique avec une étonnante clarté qui il est et d'où il vient Il est essentiel de ne pas faire reposer notre foi chrétienne sur un vague sentimentalisme mais sur la lumière Voilà pourquoi dès l'âge de 12 ans Jésus met les choses au clair en révélant sans la moindre ambiguïté son identité et son origine Quand Marie sur le ton du reproche dit à Jésus ton père et moi te cherchant avec angoisse elle pense à Joseph le père nourricier de Jésus Jésus semble lui répondre non mon père ne m'a pas cherché car j'étais constamment près de lui mon père c'est Dieu et j'étais dans sa maison ce temple qui lui est consacré ne faut-il pas que je m'occupe de ses affaires en somme Jésus vient de s'identifier formellement je suis le fils de Dieu pressent-il que 2000 ans plus tard des simples mortels et des savants des laïcs et des théologiens mettront sa qualité de fils de Dieu en doute ceux qui le font doivent aussi aller jusqu'au bout de leur raisonnement et affirmer que Jésus était soit un illuminé soit un charlatan en effet dès l'âge de 12 ans et jusqu'à la résurrection il a déclaré qu'il était d'en haut et nous d'en bas parce qu'étant le fils du Dieu vivant il tirait son origine autrement que nous ou bien Jésus descend d'un autre monde ou bien depuis l'âge de 12 ans il est fou je me suis occupé des affaires de mon père répond-il simplement et ardiment à sa mère pour ma part je suis infiniment reconnaissant au Seigneur d'avoir si clairement décliné son identité et son origine bien avant le début de son ministère terrestre et tout au long de celui-ci si cette parole prononcée dans le temple qui est l'une des premières paroles de Jésus mentionne son père céleste l'une des dernières le fera également Père je remets mon esprit entre tes mains quelqu'un me disait récemment nous sommes tous enfants de Dieu je crains que ceux qui affirment pareille chose ne vivent d'une illusion tragique et que leurs yeux s'ouvriront au jour du jugement lorsque Dieu les mettra en face de leur péché si vous lui dites Père alors reconnaissez-lui les droits inhérents à cette fonction notamment les droits à votre obéissance grâce à Jésus Christ je peux devenir un enfant de Dieu je souhaite que vous partagiez tous ce privilège inouï n'oublions cependant jamais que Jésus est d'en haut et que nous d'en bas puisqu'il a déclaré être d'en haut je sais qu'il est celui qui a révélé le Dieu inaccessible Dieu est invisible mais il s'est manifesté en Jésus Christ je sais désormais que Jésus est le grand prêtre choisi par Dieu qui a offert son corps en sacrifice sur la croix du calvaire pour obtenir le pardon de mes péchés il est aussi le bon berger qui nous appelle de sa voix puissante et nous garde dans sa forte main je crois tout cela parce que Jésus est d'en haut d'où vient la lumière combien j'aimerais que tous vous puissiez vous approprier ces paroles celui qui a le fils de Dieu a la vie et chantez de tout votre coeur ces paroles d'un cantique l'éternel est ma part mon salut mon breuvage il a fixé mon lot dans un bel héritage mon âme égaye-toi réjouis-toi mon coeur entonne un chant d'amour Jésus est ton sauveur qu'il est bon de ta voix Jésus pour sacrifice pour bouclier pour roi pour soleil pour justice quelle est douce la paix dont tu remplis le coeur mon âme égaye-toi Jésus est ton sauveur nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèque chrétienne point fr site que j'ai créé en lien avec cette chaîne youtube à l'écouter sa parole afin d'assurer une réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne nous avons donc fini cet ouvrage de Jésus notre seule espérance nous mettons le plan de cet ouvrage à nouveau dans les commentaires de cette vidéo et nous vous invitons à voir sur le site internet médiathèque chrétienne point fr quels sont les autres ouvrages de Wilhelm Bush que nous avons numérisé pour vous et que nous vous invitons à découvrir comme comment vivre quand on ne peut plus croire Jésus notre roi Jésus notre paix comment Dieu permet-il cela un chant dans le chaos et Jésus notre destin que nous avons entièrement pris en charge en audiobook sur cette chaîne youtube elle écoutait sa parole nous vous disons au revoir et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?